C'était vachement bien, je vais vous expliquer pourquoi, venez flotter avec moi Bonjour à tous, il y a une question de S.A.P. Partie 2, toujours réalisé par Andy Moukietti Hello L'histoire, 27 ans après la victoire du club des ratés sur Pennywise Le clown revient pour semer la terreur sur Derry Adultes, les membres reviennent dans leur ville natale pour l'ultime affrontement Marqués par leur expérience passée, ils vont devoir maîtriser leur peur pour arriver à détruire le clown une fois pour toutes Pennywise, plus dangereux que jamais suite à sa défaite, est prêt à tout pour diviser le groupe pour mieux les tuer Suite du premier volet sorti il y a deux ans que j'avais beaucoup apprécié et qui avait réussi à me transmettre des émotions Chose que j'avais pas ressentie depuis très longtemps dans une adaptation d'une oeuvre de Stephen King Avec son ambiance très années 80 et son côté poétique plus que l'horreur, là c'est plutôt l'inverse dans celui-là Et donc forcément après cette réussite, j'attendais énormément le retour de Pennywise, terrorisé à nouveau le club des ratés Et verdict, est-ce que c'est réussi ? Oh que oui ! Voir mieux parce que je trouve qu'il surpasse son prédécesseur sur certains points Alors j'ai vu que le film divise beaucoup plus que le premier, notamment sur sa longue durée Mais personnellement cette seconde partie avait besoin de se rapprocher beaucoup plus du roman Notamment les discrétions narratives entre la période adulte et la période enfant Qui pour moi permettent de plus s'attacher au personnage qu'en jouant sur les peurs de chacun Ce qu'aurait pu faire le premier film Par exemple le fait que Mike appelle chacun des membres pour prégner du retour de ça Ça aurait permis d'enlever une bonne demi-heure et d'avoir une narration beaucoup plus fluide Parce que du coup il a trop à raconter et se retrouve à mettre des passages obligés du roman utile mais pas forcément nécessaire Par exemple, et je vais me faire taper dessus Mais le rituel de Shod est très mal exploité et ne sert même pas à battre ça à la fin Donc du coup en fait t'aurais pu t'en passer Mais sinon malgré des problèmes de rythme J'ai eu aucun problème à suivre l'histoire par le fait que les personnages sont attachants Et que j'ai envie de les voir réussir à tuer ça Je veux dire, il n'y a pas longtemps il y avait Once Upon a Time in Hollywood de Tarantino Qui avait à peu près la même durée Et malgré des passages un peu longués, bah ça ne m'a pas dérangé non plus Tout est une question de rythme Les différences entre le livre et le film, notamment le changement d'époque Ne desservent en rien le discours et le message de Stephen King par rapport au roman La mythologie de Pennywise est moins explicative mais beaucoup plus cohérente Même si elle n'est pas fidèle à 100% par rapport au livre Donc forcément les fans y vont un petit peu gueuler Mais moi qui ai lu le roman je trouve que les changements opérés sont justifiés Et fonctionnent parfaitement Ça parlons-en, Bill Skarsgård est toujours excellent en clown tueur Beaucoup ont reproché l'utilisation pas si abusive que ça de Jumpscare Mais je trouve que ça renforce le côté sadique du personnage La scène avec la fille durant le match de baseball en est le parfait exemple Au début il essaie de l'attirer, elle l'envoie bouler Alors du coup il est en train de pleurer pour jouer sur les émotions Regarde on se moque de moi parce que je suis un clown Et elle bah elle se sent visée aussi parce qu'elle a une tâche de naissance Du coup c'est plus facile pour l'attirer Et au moment où elle commence à sentir bien avec le clown Là il attaque au moment où elle s'y attend pas Les autres attaques sont assez malaisantes aussi Bon la scène d'ouverture terrifiante de réalisme Avec le couple homosexuel dont l'un est joué par Xavier Dolan Un passage vraiment marquant dans le roman Que le réalisateur arrive parfaitement à retranscrire à l'écran Tant la noirceur et la violence émanent de cette scène En parallèle malheureusement de la triste réalité actuelle sur certains tabous Une vraie cruauté plus prononcée se dégage du monstre Il faut voir comment les enfants souffrent dans ce film Longtemps un tabou au cinéma L'image de l'enfant mort a souvent été censurée Mais là elle est bien présente à l'écran Ce qui risque fortement de déranger les plus sensibles Et plus que le premier volet je trouve que Pennywise joue plus sur les peurs du club des ratés Que ce soit la culpabilité de Bill de ne pas avoir pu sauver Georgie L'homosexualité cachée de Richie La relation entre Bev et son père Et bien sûr Stan Pour qui le combat contre Pennywise l'a profondément marqué Préférant se suicider plutôt que de revenir à Derry pour l'affronter une nouvelle fois Le reste du casting est tout aussi excellent Même si Jessica Chastain, James McAvoy et Bill Haddon sortent du lot Chacun a droit à son background quand ils doivent chercher leur artefact Faisant écho à des flashbacks très réussis Pendant une période où le club s'était séparé Après qu'ils aient survécu de justesse Pendant leur premier affrontement contre ça dans la maison de Nabal Street Ou la scène du restaurant où le club se retroute Qui est très touchante et permet un petit peu de légèreté avec les blagues de Richie Les effets spéciaux certains sont assez voyants Mais ne gâchent pas le visionnage Comme le rajeunissement des gamins Où à un moment bah du coup ils ont pris quand même deux ans par rapport au premier film Donc du coup il fallait les rajeunir numériquement Pour qu'ils ressemblent au premier film Ça se remarque au début mais puis après tu fais plus attention en fait Sur le final le film se moque presque de lui même temps Elle est expéditive et en même temps trop longue Et le film joue avec ça On a souvent reproché à Stephen King Que certains de ses romans avaient une fin un peu bâclée Et là en parallèle c'est un peu pareil avec le personnage de Bill Qui est devenu scénariste et romancier Où on critique souvent que ses fins de ses romans sont nulles Et là c'est pareil le combat final Il y a un gros mélange de tout ce qu'on voit dans les blockbusters Avec une surenchère d'action Ça qui devient un monstre géant Et le fait que chaque membre après le combien repart un petit peu de son côté Refaire sa vie Puis la scène d'émotion finale avec la lettre que Stan a écrit à chacun des membres Pour expliquer son acte c'est très fort Et personnellement moi ça m'a suffit Niveau mise en scène Mukherjee arrive toujours à mettre en valeur la menace de ça Qui plane sur la ville Où son ombre attend à chaque recoin Et il peut être attaqué à tout moment Par un super travail de lumière et de plan Pour montrer l'impact pesant de Pennywise sur Derry Le personnage d'Henri Bower Celui qui est maltraité quand ils étaient gosses Je le trouve beaucoup plus réussi que dans le roman Où il crevait comme une merde en s'en parlant lui-même Il a une vraie envie de tuer les clubs des ratés Pour le plaisir Et ça se voit dans son regard La scène avec Eddie Je m'y attendais pas Alors je savais qu'il allait souffrir Mais pas de cette façon On peut noter certaines références à d'autres films Notamment The Thing Où à un moment ils affrontent la tête de Stan Qui prend une forme arachnoïde Comme la scène du test sanguin dans le film de Carpenter Shining dans la scène des toilettes D'ailleurs en fait Ils avaient vendu le film Comme quoi ils utiliseraient le plus de faux sang C'est justement quand t'as Beverly Qui est coincé dans les toilettes Et en fait du coup t'as du faux sang Qui commence à monter pour la noyer Et je me dis putain Vous avez utilisé tout ce faux sang Et vous avez vendu le film comme ultra gore Juste pour ça Franchement c'est pas très original Après il y a sûrement d'autres clins d'oeil Aux oeuvres de Stephen King Que j'ai loupé D'ailleurs il fait une apparition plutôt sympa C'est celui qui vend le vélo à Bill Maintenant en terme de violence C'est vrai que j'aurais apprécié Avoir un peu plus de morts Ou avoir un meilleur développement Pour la femme de Bill Ou l'ex-mari de Beverly Qui sont finalement très vite expédiés en fait On va en savoir un peu plus Sur les origines de Pennywise Mais 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 Gros retournement de situation Il est annoncé qu'un nouveau film sera prévu Mais qui ne sera pas une suite Mais un précage sur les origines de sa business Quand tu nous tiens En conclusion Sa partie 2 est une très bonne suite Encore mieux c'est une très bonne seconde moitié D'une seule histoire Qui nous emporte à travers des personnages attachants Où le pouvoir de l'amitié Et l'ultime recours pour vaincre une créature surpuissante Un très beau miroir du premier volet Jouant sur les émossois Avec un rythme pas toujours maîtrisé Mais en totale cohérence Par rapport à la complexité structurelle du roman On ressort de la séance un petit peu la larme à l'oeil Parce que l'histoire est terminée Le combat entre le club des ratés Et Pennywise est fini La fin d'une ère qui nous a fait rire Émus Et frissonner Une histoire passionnante Où le thème de l'enfance aura été à son apogée A travers une dynamique de groupe bien menée Et un clown tueur d'enfant Qui marquera le cinéma d'horreur Voilà Cette vidéo est à présent terminée J'espère que ça vous a plu N'hésitez pas à liker A partager auprès de vos amis Si vous en avez N'hésitez pas à me laisser des commentaires Pour me dire ce que vous avez pensé du film Pensez à me suivre sur Facebook Twitter Instagram Tipeee Ou encore UTIP Si vous voulez soutenir la chaîne Ça vous coûte rien Vous avez juste à regarder une petite pub Et pensez à vous abonner à la chaîne C'est super important pour moi Pour nous On se retrouve pour une prochaine vidéo D'ici là portez vous bien Allez au cinéma Ciao Ciao